Hey ! Matelot ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette petite maison moderne que vous avez derrière moi, n'est-ce pas ? Hop ! Alors, voilà, non, voilà, très bien. Hop, je vous fais un petit peu le tour du coup de la maison. Maison très en hauteur, presque un petit immeuble finalement, bon ça serait un petit peu trop petit pour être un immeuble. Mais bon, vous savez, je fais une série de petites maisons en ce moment. Et puis voilà, si jamais ça vous intéresse, on va commencer le tutoriel tout de suite pour réaliser cette maison. Et j'ai aussi réalisé la dernière fois, hop, la maison qu'il y a juste à côté ici par exemple. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir ça aussi, n'hésitez pas. Bref, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Hop ! Alors, pour commencer, je vais vous montrer le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop ! Ok, alors, je vous invite à prendre les blocs de quartz lisses justement. Et on va commencer en faisant une silhouette, un pattern en fait qui va nous permettre de faire le reste de la maison. Alors, vous faites un premier pilier ici comme ça de 5 blocs de quartz en hauteur. A partir de ce bloc-là justement, jusqu'à ici, on met 8 blocs en ligne. Ok ? A partir de ce bloc-là après, touche qu'en haut ici, on en met 10. D'accord ? Puis après, sur le côté, à partir de ce bloc-là, jusqu'à l'autre bout ici, on en met 6. Ok ? Donc, normalement, vous avez cette forme-là sous les yeux. Et on va prolonger cette forme-là sur 10 blocs de longueur. Sur 11 blocs de longueur, plus exactement. Donc, hop, hop. Ici, au total, ça fera 12 blocs. D'accord ? Mais à partir de là jusqu'à là-bas, ça fera 11 blocs. Et l'idée maintenant, c'est qu'on va... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va remplir complètement. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, maintenant, on va faire la grande partie en andésite polie. D'accord ? Donc, ben voilà, je vous invite à vous munir d'andésite polie. Et on va venir, hop, sur la façade, mettre une ligne de 7 blocs d'andésite polie en laissant juste une marge sur les côtés. Un bloc de marge sur les côtés. Hop, pareil. Donc, on fait une ligne sur la longueur en laissant juste un bloc de chaque côté de marge. Et pareil, dans ce sens-là. Donc là, ça fait 7 blocs sur 10 blocs ici. Et en hauteur, on va faire 13 blocs. Hop. Alors, je sais pas du tout combien j'ai là. Donc, yup, yup, 14. Paf. On va faire 13 blancs à hauteur comme ça. Puis, on va revenir dans ce sens-là pour vraiment faire la forme. Hop. Yup, comme ça. Vous voyez. Et on va doubler l'épaisseur ici comme ça à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et une fois qu'on a ça, on va remplir le toit au-dessus. On va complètement mettre, hop, des blocs partout. Hop. Comme ça. Et la même chose, surtout le mur ici. Hop. Et on n'oublie pas aussi, bien sûr, la petite partie qu'il y a à ce niveau-là. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Du coup, je vous invite à vous remunir à nouveau de vos blocs de quartz lisses. Ici, comme ça. On va prendre ce coin-là, d'ailleurs. On va venir ici d'un bloc sur l'arrière. Et on va compter 2, 3, 4, 5 blocs ici comme ça. 5 blocs en ligne. Hop. Hop. On va dans ce sens-là jusqu'à l'autre côté. Et à partir d'ici, on recompte comme ça. D'accord ? Puis, on bouche l'intérieur. Hop. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre une ligne de bloc ici sur les contours. Comme ça. Et puis, on va faire exactement la même chose à 3 blocs au-dessus. On va compter 1, 2, 3 blocs d'écart. Et on refait à partir du 4e bloc ici la même chose. On remet, tac, tac. Youp. Le balcon. Enfin, ce n'est pas un balcon. Ça va être un étage, en fait. Exactement de la même façon. Hop. Pum. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir faire le bas, le rez-de-chaussée. Et je vous invite à vous munir donc de l'andésite, pas du tout. Comment ça s'appelle ce truc ? Les quartz lisses. Voilà. Donc, vous prenez ce pilier-là ici qu'on avait laissé comme ça. On va prendre... On va laisser 2 blocs de marge et on va mettre une ligne de 6 blocs ici de quartz en ayant un bloc de quartz qui dépasse du mur. Et voilà, sur 6 blocs en longueur. Puis après, on met le mur en entier. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Maintenant, à partir de cette base-là du coin ici, on va compter 1, 2, 3 et 4 blocs ici. Comme ça, on va laisser 2 blocs de marge. Et après, on pose notre premier bloc de sapin, de planche de sapin. On va faire un pilier jusqu'au plafond. On va étaler ici sur 6 blocs. Donc, on a 6 blocs de là à là. Et pareil, un nouveau pilier ici pour avoir une forme de U à l'envers. Ok. Hop. Et cette forme-là de U, finalement, on va la prolonger sur 11 blocs de longueur au total. Donc, on reprend exactement ce pattern-là, sauf la partie du dessus, là, vous voyez. Et ces murs-là, on va les prolonger tout jusqu'à l'extérieur. Sauf qu'ici, évidemment, on va reprendre le mur, enfin le plafond, je devrais dire. Comme ça, vous voyez, pour que les parties à l'extérieur, hop, visibles depuis l'extérieur, on voit complètement le plafond ici, comme ça. Mais sinon, on remet les murs complets. Finalement, je ne sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire des ellipses, tellement je fais les murs... Ah ben tiens, je ne suis pas du tout... Je suis allé trop loin. Hop. Voilà. Hop. Ok, voilà à quoi ça ressemble, du coup, pour l'instant. On va faire le mur à l'arrière ici. Donc, on va continuer à utiliser les planches de sapin. On va venir mettre un mur ici, comme ça. Hop. On va juste laisser la place pour une porte. Ici. Donc, 2, 3 blocs de hauteur à ce niveau-là. On va enlever le sol à ce niveau-là. Alors, il faudra déjà d'abord délimiter la place ici. Donc, on va utiliser les escaliers en quartz. On va les mettre ici, comme ça. Hop. Hop. Jusqu'au plafond. Et on va faire un trou. Hop. Comme ça. Ici, comme ça. Et là, il y a un trou. Donc. Hop. Un peu dommage. On va mettre des escaliers à l'envers. On va rajouter une autre partie au mur pour pouvoir vraiment boucher le trou à côté de l'escalier. Sinon, c'est moins joli. Même un deuxième, c'est un truc à faire. Et ici, juste dans l'angle, on va faire une porte pour accéder, du coup, au garage. Parce que cette partie en bois, ça sera le garage. Qu'est-ce que... Ah oui, non, d'accord. Ok. Ça, c'est normal. Donc, pour le garage, on va enlever le sol, on va mettre du charbon à la place, des blocs de charbon. Ok. Donc, on enleve le sol comme ça et on prolonge par devant la maison, sur autant de blocs que vous voulez, en fait, pour rejoindre la route qu'il y a sur votre ville, sur votre serveur, etc. Hop. Bloc de charbon. Hop. Et on remet tout ça. Hop. Ok. Peut-être même d'ailleurs cette dernière ligne, on va la laisser comme ça. Et on va utiliser maintenant des blocs de fer. Des blocs de fer, carrément, pour pouvoir faire des portes de garage. Parce que vous voyez, les blocs de fer, ils sont très striés, comme ça, ça fait vraiment penser à des portes de garage. N'est-ce pas ? On fait la même chose de l'autre côté. Tac, 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 tac. Comme ça. Donc, enfoncé d'un bloc à l'intérieur du mur. Et on va aussi utiliser les crochets pour pouvoir mettre au niveau du bas de la porte du garage. Vous savez, les chuteuses qu'on tire pour faire monter les portes sur le plafond à l'intérieur. Ok. On va mettre, hop, une porte à ce niveau-là, vous voyez. Hop, la même chose que de l'autre côté. Ici, comme ça, enfoncé à un bloc dans le mur. Et à partir de là, du coup, on va pouvoir enlever les blocs qu'il y a ici, qui sont restés en herbe. Et on va pouvoir mettre des planches de chêne classique. Ok. Comme ça, on marche plus sur la terre. C'est quand même plus sympa. On va mettre des portes ici, comme ça, de l'autre côté, de part et d'autre, en fait. Voilà. Et au-dessus des portes, la méthode classique, mais qui marche toujours aussi bien. Hop, une petite vitre au-dessus des portes. Hop. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser encore les planches de sapin. Et on va venir sur cette partie-là. Et on va venir mettre les planches de sapin ici. Quatre planches de sapin en ligne, en plein milieu. Donc, vous avez trois blocs de chaque côté de marge, par rapport au mur de derrière. Ok. Puis, ces blocs-là, on va les étaler sur neuf blocs de hauteur en tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok. Comme ça. Et par-dessus ces blocs-là, on va utiliser des trappes en sapin. Hop. Mais on va les utiliser, en fait, jusqu'en bas du mur. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre la base ici. Tu vois. Et on va monter. Hop. Tac, 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 tac. Comme ça, touche qu'en haut. Si j'arrive à poser les blocs où je veux. Oh, mince. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a les plaques, évidemment, contre le mur. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va aller de l'autre côté de la maison. Et on va prendre les plaques. Pas les plaques. Les trappes en chaîne. D'accord. On va les mettre ici. C'est-à-dire, on va mettre des plaques comme ça. Des trappes, pardon. On va compter un, deux, trois, quatre blocs par rapport au bord du mur. Et un, deux, trois blocs. Et on les met ici comme ça. D'accord. L'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre des trappes. Comme ça, les unes par-dessus les autres. Exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire, en fait. Mais sur le long du bâtiment, jusqu'en haut. Hop. Comme ça. Attends. Voilà. C'est plus facile comme ça. Yop. Voilà. Vous voyez. Et on fait la même chose ici sur le côté. On laisse deux blocs d'écart. Et on refait la même chose. Yep. Une fois qu'on a ça... Ah. J'ai oublié ce duo. Tac. Tac. Voilà. Un peu mieux. Donc, une fois qu'on a ça, je vous invite à prendre les feuilles de chêne noire. On va venir les mettre à l'arrière ici, sur le mur. Voilà. Trois blocs de feuilles espacées, chacun. Hop. Comme ça. D'un bloc. Tac. 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 Voilà. On va faire un petit passage aussi devant la maison à ce niveau-là. Je vous invite à prendre, du coup, les andésites polies ainsi que le gravier. Hop. Et on va faire un petit passage comme ça. On va creuser dans le sol. Hop. Comme ça. On va faire un truc comme ça. OK. Et on va venir mettre les blocs dans des ités de gravier en damier. J'aime bien faire ça en ce moment. Hop. Donc, c'est vrai que je l'ai fait sur deux, trois tutos. Mais je trouve ça cool. Hop. On met les graviers, du coup, dans les restes des trous, évidemment. Là aussi, voilà. Voilà, voilà. À côté, du coup, de la route en charbon, on va pouvoir mettre des pierres lumineuses. Hop. Ainsi que des blocs de vitres par-dessus. Vitres. 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 Voilà. C'est du verre. Ouais, bon. Voilà. Bon. Alors, on fait des trous comme ça, de deux blocs de profondeur, tous les deux blocs. Pourquoi pas. Vous voyez. Tac, tac. On met des pierres lumineuses au fond. On met du verre par-dessus. Et ça nous fait un peu de lumière sur notre petit chemin, finalement. À l'intérieur de la maison. Hop. Ici. D'ailleurs, il faudra mettre des fenêtres à ce niveau-là. Des vitres. On va pas faire ça tout de suite, tout de suite. Alors, ici, on va faire une porte pour le premier étage. Hop. On va prendre un, deux et trois blocs au-dessus pour faire notre deuxième porte. D'accord. Ici, on va rajouter deux blocs comme ça. Un carré de bloc. Et on va reprendre. Hop. Pourquoi ça va jusque-là ? Ah. Ça devait pas arriver jusque-là. Attention. On déplace d'un bloc. Donc, voilà. En déplaçant la porte d'un bloc sur le côté. Là, ça marche. On a bel et bien notre petite plateforme ici. Nos escaliers sur le bas. Hop. On va mettre les escaliers à l'envers. Toujours. Et puis, maintenant, on va mettre les vitres quand même. N'est-ce pas ? Ah. Youp. Vous voyez. Donc, les vitres ici. Tac, 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 tac. Sur toute la longueur. Ici, de l'étage. Et pareil sur les trois blocs en hauteur, évidemment. Hop. Alors, ici, évidemment, en plein milieu du grand trou, là, on va mettre des vitres partout sur toute la hauteur, bien sûr. La même chose de l'autre côté. On met plein de vitres partout. Et la même chose aussi à cet étage-là. Tout. Hop. Tout de la surface. Des trous ici. On va remplir de vitres partout. Pour que ça donne... Hop. Comme le modèle ici, évidemment. Hop. On va prendre les trappes en sapin. Et on va les mettre... Ici. On va faire une ligne de trappe, en fait, vous voyez. À ce niveau-là. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Plutôt stylé. Hop. Hop. Et on fera la même chose sur la partie du dessus aussi, d'accord ? Alors, maintenant, on va vraiment passer au niveau du toit. Il y a deux, trois trucs sympas à faire au niveau du toit. Bon, il y a les fameux panneaux solaires, évidemment. Ça, c'est le grand classique. Mais aussi, on va faire une petite... Un espèce de petit jardin, vous voyez. Comme ça. Donc, allez. On va prendre des blocs de barrières. Des feuilles de chêne. Allez. Grande fougère. Quelques blocs d'herbe. On va venir faire ça. Vous prenez, du coup, les planches de sapin. Sur quatre blocs. On va le faire prolonger sur quatre blocs de large. Tac. 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 Jusqu'à l'autre bout. Donc, sur trois, quatre, cinq, six, sept, huit blocs au total en longueur. Ok. Et puis, dans l'idée, bien sûr, on remplit d'herbes. Hop. Alors, on va faire deux petits machins comme ça. Comment on appelle ça ? Des arbres. Voilà. Trois blocs de barrières. Pourquoi pas ? Un, deux, trois, quatre blocs d'herbes, de feuilles. Ou deux blocs de barrières. Est-ce que c'est plus joli ? C'est plus joli. On va mettre que deux blocs de barrières. C'est plus joli. Et des grandes fougères. Paf, 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 paf. Un petit peu. Histoire de... Histoire d'eux. À côté, bien sûr, les fameux panneaux solaires. Les inimitables. Hop. En plein milieu. En mode nuit. Pour que ça ressemble plus à des vrais panneaux solaires. Et pourquoi pas aussi un petit bonhomme en mousse. Pas du tout. Un petit paratonner. Parce que c'est vrai que pour une fois, je n'utilise jamais moi les paratonner sur Minecraft. J'oublie tellement leur existence. Mais en fait, si, ils existent. Donc ce serait dommage de ne pas les utiliser. Alors, au niveau du bas, on va reprendre des rosiers. Histoire de donner un petit peu de couleur. On va en mettre genre comme ça par exemple. Vous voyez ? Avec un petit peu d'herbe plus classique à côté. Hop. Et hop. On va faire aussi deux petits arbustes comme ça. Vous voyez ? Comme ce qu'on a fait au-dessus, mais en un peu plus grand. Donc on va venir par exemple ici, là par exemple. Aligner au mur avec deux blocs d'écart. Hop. Sur quatre blocs de hauteur, deux barrières. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six blocs. De hauteur de feuille. On en mettra un à côté. Hop. Genre par exemple, bah, ici. Voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, est-ce qu'on a fini ? Est-ce qu'à l'arrière, il ne manque pas un petit truc ? Oui, voilà. J'avais fait un petit jardin à l'arrière. Hop. Des blocs de potzol. Et une petite barrière en sapin. Ça marche. Donc on va venir ici sur le côté. On va y faire un jardin de trois par trois. Trois blocs par trois blocs. On met du potzol sur le sol, normal. Des petites trappes. Plaques de pression pour entourer tout ça. Et j'ai perdu mes feuilles. Et hop. Un, deux. Ah, that sounds good. Poudre. De la fameuse poudre blanche. Ah, ça ne marche pas ici. D'accord. Il faut poser à la main les choses. Très bien. Voilà. Je pense qu'on en a fini. Je crois que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur cette maison. C'est une petite maison assez rapide de toute façon. Et puis voilà. Donc je rappelle que je fais une vidéo par jour en ce moment. Pour des tutoriels et des visites. Ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine.